Au fil des épisodes Be The Change, je vais vous dévoiler des enchaînements multisport que j'ai créés. 100% énergie musculaire, inspirée par mes terres natales et l'énergie qu'elle dégage. Je vous invite à la micro-aventure, à aller à la rencontre d'experts, pour nous reconnecter au vivant et à l'essentiel. Ce premier épisode signe le coup d'envoi d'une aventure humaine passionnante, voire beaucoup plus que ça. C'est une reconnexion profonde à la vie et l'énergie qui nous entoure, qui commence ici, avec vous. Depuis Savine-le-Lac, mon village, nous allons parcourir ensemble mon jardin. Mon cocon, mon terrain d'entraînement et de partage, entre le lac de Serponçon et le sommet des aiguilles de Chabrière. On commence en VTT, direction... Surprise ! Cet environnement entre lac et montagne représente pour moi la force à l'état pur. Il m'offre la détermination et l'énergie quand je dois me dépasser, et le calme et l'apaisement dans les moments durs. Il a le pouvoir de rassembler les personnes et renforcer les liens à travers le partage des passions. Romain, il aurait quand même pu m'apprendre à nager. Mais mis à part ça, c'est un super chouette gars, qui comme moi, n'a pas pu résister à la vibration qui règne ici. En ce qui me concerne, c'est essentiel pour mon équilibre de passer du temps dans un endroit sauvage et vivant. Vous voyez cette chapelle qui flotte à la surface du lac ? C'est la Chapelle Saint-Michel. Elle était là bien avant la mise en eau du barrage en 1961. Depuis, c'est la mascotte de Serponçon. Elle a survécu, comme pour nous rappeler qu'il y a eu un avant. Bon bah c'était parfait cette petite pause. Ouais c'était bien cool. On roule ça. Allez, moi j'y vais. Bon allez, roule bien. Ce sentier, il a vraiment un effet spécial sur moi. Il m'en fait baver physiquement et pourtant je reviens toujours. Et j'ai toujours le spy. C'est l'amour ça non ? Eh oui, l'eau c'est la vie. Et mon poteau Yannick, éleveur de spiruline écologique, pourrait nous en parler pendant des heures. Ça vous dit une petite visite ? Cette connexion, j'ai l'impression que c'est même plus large que la spiruline. C'est une connexion vraiment au milieu. Ça va plus loin que ça parce qu'effectivement, la spiruline, moi ce qui m'interpelle et ce qui me passionne, c'est son histoire. En fait, c'est qu'elle a plus de 3 milliards d'années. Elle fait partie des premiers organismes vivants capables de photosynthèse sur Terre. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'elle a été capable d'une grande résistance, d'une grande résilience, malgré les aires glaciaires, malgré tous les chaos qu'on a pu subir sur notre planète Terre. Aujourd'hui, la cultiver, pour moi, c'est aussi vraiment se constantiser et intégrer le fait qu'on est de passage sur Terre. Et que, quels que soient les épisodes, les difficultés rencontrées, en fait, ce ne sont pas des difficultés, ce sont juste des étapes de vie. Et il faut juste être dans cette intelligence du cœur et de l'esprit pour rebondir, en fait, constamment. Et la spiruline nous le prouve. Et en plus, ici, dans les autosales, parce que c'est vrai qu'on jouit de conditions exceptionnelles sur la qualité de l'eau, sur l'ensoleillement et sur l'air. Et ce qui est assez rigolo, c'est que la spiruline, en fait, n'est pas un être unicellulaire, en fait. Ce sont des êtres pluricellulaires qui sont associés les unes aux autres. Et c'est vrai que depuis 3 milliards d'années, elle n'a quasiment pas évolué. Et elles sont toujours associées entre copines. Et ce petit côté-là aussi, moi, ça me plaît beaucoup, en fait. Le fait d'être dans cette solidarité qui permet, justement, on va dire, d'avancer et d'évoluer ensemble. Bon, allez, je peux vous le dire. Je considère que la spiruline de Yannick fait partie des petits secrets de mes performances et de ma santé. En même temps, Yannick lui apporte tellement de respect et d'attention, ainsi qu'à chaque élément qui constitue son environnement, qu'elle ne peut être que super puissante. Allez, on continue notre exploration en direction le lac de Saint-Apollinaire. Nous voici maintenant au lac de Saint-Apollinaire, mon petit coin de paradis et spot de méditation officielle. Mais attention, c'est un endroit magique. Si vous êtes suffisamment discret et observateur, vous aurez peut-être la chance d'apercevoir les petites fées du lac, ainsi que les gardiennes du site. Stéphane, spécialiste de la biodiversité, saura nous en parler bien mieux que moi. Le site de Saint-Apollinaire, le lac et le ruisseau qui en sort, abrite effectivement cette écrevisse à patte blanche, qui est quand même assez rare dans le département. C'est une espèce qui est particulièrement poliosensible, qui permet de caractériser des milieux de bonne qualité avec une eau fraîche, bien oxygénée. C'est-à-dire qu'elle est vraiment ultra sensible aux pollutions, ça pourrait carrément la faire disparaître ? Ah ben oui, une petite pollution peut être fatale à l'espèce sur un site, notamment un site comme ici, qui est quand même assez fréquenté. Alors, cette espèce fait partie d'un certain nombre d'espèces qui ont des statuts de protection, alors elle n'est pas elle-même protégée directement, en fait c'est son lieu de vie qui est protégé à travers un arrêté ministériel. Donc tous les milieux dans lesquels elle vit sont protégés, donc ça veut dire qu'on ne peut pas les détruire, on ne peut pas les altérer. Donc à travers l'écrevisse, on protège toutes les autres espèces qui vivent dans ces mêmes milieux. Et ça c'est super intéressant, parce que du coup, quand elle est là, le reste est protégé aussi. Eh bien, j'ai vraiment envie de la remercier, cette petite bébête, car je pense que pendant toutes ces années, je n'ai jamais su, c'est à elle finalement que nous devons la préservation de cet écrin de tendresse. Ça donne envie de prendre soin de chaque espace lacustre. Je suis persuadée que chacun a ses propres secrets à protéger et à découvrir. Bon, après cette belle rencontre, on va s'attaquer à la grimpette jusqu'aux aiguilles de Chabrière, en passant par la crête de Réalons, là où j'ai appris à skier. Nous sommes désormais sur les crêtes de Réalons, ma station de ski. C'est ici que mon père m'a fait faire mes premières glissades. J'ai sauté des rochers, tapé du piqué, et puis finalement poncé les pentes avec mes pots de phoque. Bref, on en a partagé des moments, cette montagne et moi. La station à mon âge d'ailleurs. Eh oui, avant 1985, les tétralires et les marmottes étaient les grands propriétaires de ces terres. Aujourd'hui, il est important de cohabiter, car les sports de montagne sont de plus en plus prisés. Et il est bon de se rappeler qu'ils étaient là avant nous. Dans les aiguilles de Chabrière, il y a une ambiance très alpine. Je les appelle mes petites dolomites. Du sommet, on voit presque tout le lac. Au nord, on aperçoit les hauts sommets des écrins, et à nos pieds, les oucans, qui sont en fait des lapiases. Un désert minéral dans lequel le ruissellement de l'eau a sculpté d'immenses crevasses. J'adore les parcourir. C'est une ambiance incroyable. Il m'arrive de croiser des chamois, des paires de ribartavelle, le ticodrome ou encore le merle de roche. C'est à chaque fois des moments inoubliables. Et puis ça a permis de couronner mon challenge par un petit vol en parapente. Guigui, c'est mon mentor en parapente. Il me transmet sa passion pour le vol et m'apprend à m'élever au-delà des sommets. Juste là, sous nos pieds, les aigles royaux ont construit une aire. Mireille, qui travaille au Parc national des écrins, m'expliquait qu'à certaines périodes, il est important de ne pas les déranger. Alors oui, les aigles sont sensibles au dérangement pendant la couvaison. C'est au printemps, au moment de la ponte. Mi-avril, fin avril, il y a 45 jours d'incubation. Et c'est vraiment à ce moment-là, jusqu'à l'éclosion, qu'il faut vraiment faire attention. Oui, ce n'est pas évident d'avoir les bonnes informations au bon moment. Mais c'est quelque chose qui, aujourd'hui, doit rentrer un peu dans nos habitudes. Comment on se renseigne sur la météo avant de sortir ? Parce qu'on est de plus en plus nombreux, tout simplement. Il y a de plus en plus de pratiquants, de sports très différents, plus d'activités qui sont vraiment diverses. Dans cette idée de respect et de préservation aussi, de se renseigner et de prendre ça en compte. Les animaux qui sont en montagne, ils sont chez eux. Et c'est plutôt nous qui venons leur rendre visite et parcourir leur domaine. Moi, je trouve ça quand même incroyable de se dire que nous partageons l'espace avec des aigles royaux. Bon, il n'y a plus qu'à cesser de descendre jusqu'au lac. Une belle descente et je vais récupérer Steph au passage et puis on va boucler la boucle. Bon, maintenant, il s'agit de rester dans la roue de notre invitée. Parce que ce n'est quand même pas simple de suivre Stéphane Tempier. Yep, premier challenge accompli. La boucle est bouclée. C'était tellement captivant que j'ai l'impression que le temps s'est arrêté. J'ai la sensation de m'être nourrie de l'énergie transmise au fil de ces belles rencontres. Je crois que finalement, c'est la vibration de tout cet écosystème dont nous faisons partie qui m'a transportée. Pour le mot de la fin, j'espère qu'à l'issue de cet épisode, le concept du vivant, ce grand tout dont nous faisons partie, fait désormais sens et que le préserver résonne en vous comme une évidence. Alors, débranchez les cerveaux l'espace d'un instant, retrouvez vos yeux d'enfant et sortez vous reconnecter à cette énergie vitale. Ok, on ne vous a pas tout montré. En attendant le prochain épisode, je vous invite à me laisser vos commentaires sur mon site internet et mes réseaux sociaux et surtout à aller explorer autour de chez vous. Merci et à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada